Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce noue épisode de Urtug the Désolation, on se retrouve pour continuer notre petite aventure avec notre équipe plutôt énervée toujours on a Nathan ici qu'il faut qu'on essaye de level up en faisant en sorte qu'il ne crève pas d'ailleurs je me dis est-ce qu'on n'aurait pas le petit truc qui donne plus de vie ? ça pourrait peut-être être utile pour Nathan, on va lui filer à la place de... bah non en fait on va pas lui filer si on va lui filer parce que même s'il a critiqué le counter strike il faut encore qu'il soit capable de gérer des coups critiques on va le mettre à lui il fait déjà pas mal de choses avec ses coups critiques ça aidera très bien du coup oui je voulais aussi vous dire ça fait enfin je pensais pas que gérer les Badlands serait aussi long donc du coup je me proposais éventuellement de pour vous montrer un peu d'autre chose de faire une ellipse pour avancer de mon côté et recommencer la série quand on sera rendu à la zone d'après cela étant je vous laisse choisir, dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez alors j'attendrai que la vidéo paraisse sur Peertube et sur Youtube donc il y aura sans doute quelques autres épisodes avant que ça change pour peu que vous choisissiez que ça change mais dites moi ce que vous en pensez ça permettra peut-être de voir des nouveaux trucs et je sais aussi que vous aimez beaucoup la suivre donc je vous laisse juge cela étant dit on va pouvoir s'occuper de Harin ici qui a capturé un fameux armurier et les fameux armuriers on préfère quand c'est nous qui les capturons n'est-ce pas ? enfin quand on les engage gentiment gratuitement alors c'est parti comment ça va se passer le mec est là tout seul on pourrait le finir assez rapidement probablement en face on a quoi ? un armurier là ? qui va être obligé de se rapprocher par là s'il veut nous tirer dessus si on a beaucoup de piques ici du sable s'il y a des gens qui veulent passer dans le sable ça ne me dérange pas globalement la zone de file va probablement être là ce qui veut dire qu'on va faire du DPS avec nos trois amis ici les tireurs tant qu'à faire toi tu vas mettre ici sur une case et spam 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 je pense que tu survivras pas ici ça me semble à quoi ? il n'y a qu'un seul moyen d'aller ici c'est la seule entrée ici en fait ça ne me plaît pas forcément parce qu'on a beaucoup de combattants au corps à corps ça m'emmerde un peu d'avoir que spam qui peut combattre donc peut-être qu'on va plutôt l'envoyer là-bas on verra mais déjà ça va être un bon début alors c'est parti un petit range-là de support donc là il est pas content hein ? quoi ? vous osez me challenger ? alors du coup on a quoi ? d'ailleurs stalwart, styring critical, weakening critical, six skin ok ok il a un peu de vie quand même mais ça ne suffira pas pour le sauver hop petit range-là de support des familles ensuite on met un petit tirs d'arbalètes ici on a dit on surélève on avance on augmente un pari de DPS et enfin hop voilà c'est parti ok bon il est pas mort mais c'est pas loin quand même il décide de taper sur Erwan ah il y a un tremblement de terre dans le coin on va peut-être mettre un peu le bordel dans leur formation c'est pas si mal donc ici l'idée serait d'aller là c'est parti on va s'exposer un petit peu au tir mais on a largement la vie pour l'encaisser ok lui décide carrément d'aller dans le sable on va pouvoir envoyer un assassin s'en occuper c'est parfait visiblement c'est pas le seul ok il y en a d'autres qui essaient d'aller dans le sable du coup j'ai vraiment envie de dire que Erwan il va commencer à se déplacer par là on peut pas sauter malheureusement on va lui mettre un last stand quand même au cas où on va laisser le kill à Nathan qui en a bien besoin ici on va venir par là de cette manière on pourra taper dans le dos avec Gakar et avoir Spam qui tank même s'il est un petit peu en dehors de la zone de tank ici on va se déplacer par là pour augmenter notre possibilité de bouger au prochain tour ici on va aller là surélever cette case et mettre un tir sur ce monsieur normalement on a gagné un deuxième tir mais on est malheureusement fatigué donc il joue avant Nathan c'est pas grave Nathan va s'occuper de le terminer parfait notre petit villageois est content et nous on aime bien quand les villageois sont contents ici bah tu fais rien pour l'instant ok il a l'air de vouloir faire le tour très bien je vais le jouer comme ça boum il est en train d'essayer de nous contourner pour pouvoir se mettre en position de critique bon toi tu ne vas rien faire bien sûr très bien ici on va avancer vu qu'ils n'ont pas envie apparemment de rester derrière à glander un autre nous tire dessus on va pas s'emmerder on a stalwart avec lui bon après lui a pas pushing critical que dalle on va pouvoir taper sur ce monsieur et du coup l'engager donc maintenant c'est fini bon non le ranger de support non en out of press c'est vrai ici on va aller terminer ce type il va remettre fin à ses envies de faire des coups critiques dans le dos comme une petite fouine et on va aller filer un coup de main par là alors on a un last turn supplémentaire et on sait qu'eux ils font mal quand même donc on va se permettre ici on va aller là et taper sur ce boss 550 locaux critiques ça fait toujours plaisir il se défend bien ici lui il va crever normalement on a un critique automatique sur lui vu qu'il est ralenti on va en profiter toi tu ne fais toujours rien ok il nous charge bien joué de sa part en outement ici du coup faut qu'on recule on va s'occuper voilà et on a en plus on peut le finir avec de... de... comment ça s'appelle là de trucs ciblés là hop là le petit saignement qui fait le taf du coup on a deux attaques on va pouvoir se faire plaisir sur ce monsieur même si c'est du coup critique un peu bidon ok parfait ça c'est... ça cuire assez brisé on tape alors on a débloqué dueliste pas forcément utile ah et on a commencé à débloquer patience tain Nathan t'avais même pas patience c'est bien c'est là qu'on voit qu'il a un peu de retard alors là le problème c'est que lui il risque de nous faire chier parce qu'il doit avoir protector ce mec on va vérifier mais... ouais il a protector donc il risque de nous emmerder pour le terminer euh... ici on pourrait aller par là parce que je sens que lui du coup risque de venir nous taper dessus mais on va prendre... du coup on va prendre dueliste on va le mettre sur lui on va mettre un résumé nation également et on va commencer un duel avec ce monsieur et en plus on a débloqué Strong Vest Rangers du coup ça devrait être plutôt cadeau un duel hop ah le Strong Vest ne se déclenche pas pour le duel c'est bon à savoir le reflexive skin qui s'active on a même pas eu besoin du... du duel quoi euh... du coup... bah non du coup on... on va prendre un last stand au cas où parce qu'on risque d'être un peu exposé mais par ça... on va se mettre en patience alors ici l'idéal ce serait de terminer celui-là un protector qui joue malheureusement c'était le risque mais... voilà ce que je pensais on va prendre un coup là et lui va venir nous taper lui comme c'est un boss il va probablement taper très fort aussi euh... toi tu continues de rien faire euh... ici c'est presque dommage donc je pense qu'on va plutôt aller taper sur lui par là on va prendre un coup critique hop et hop là du coup on détruit son sakuras en un coup alors là on va profiter du tir du coup pour se débarrasser de lui puisque le protecteur fait un peu chier ici, est-ce qu'on va réussir à s'en occuper à deux ? c'est pas dit hein alors là il a combien ? bleeding ? 5% du dommage max il reste 27 PV ouais ça devrait le finir il devrait mourir du saignement je pense alors lui le problème c'est qu'il va nous repousser s'il charge Erwan ça peut le buter hein il va peut-être falloir qu'on se replie enfin je pense qu'il va avoir envie de charger euh... cacard mais il va peut-être falloir qu'on se replie quand même il repousse dans le vide il nous bâche, il nous stun ah fait chier critique est-ce que le... la stun... le la stun nous empêche du... non le fait des stun d'être... assommé nous empêche d'utiliser euh... Last Stand et ça c'est très triste le deuxième coup... ça ne joue pas que cette fois qu'il fait du buff ah ouais du coup on a pas de deuxième Last Stand ça par contre c'est chiant ça lui il va arriver ici et c'est sûr il va charger Erwan c'est sûr il va essayer de repousser Erwan ah putain en plus il va jouer tout de suite oh il a pas chargé ouh c'est bon ça du coup on peut mettre un Last Stand là et on va aller s'en occuper avec Erwan tant pis hein là on va voir ce qu'on peut faire euh... ici ici on va rusher par là plutôt parce qu'ils seront largement assez pour s'occuper de ce mec putain il rejoue déjà lui et en plus il est capable de nous pousser et après d'attaquer quoi c'est une compétence ça ? Shield Ali, Sharpace, First Strike, Minion of Janus non c'est pas une compétence comment ça se fait qu'il est capable d'avoir deux attaques à chaque fois ? c'est très très désagréable ça euh du coup ça veut dire qu'il faut qu'on aille se mettre là pour qu'il puisse pas nous prendre dans le dos mais au moins il pourra pas nous charger lui il peut aller jusqu'ici on va le laisser nous prendre on va le laisser la possibilité éventuellement de venir coller un chopitis pas très grave donc là il nous bâche après il nous a part à attaquer par contre du coup on est bâche on a presque envie d'envoyer lui combattre il a quand même beaucoup de vie il va pas crever aussi facilement que ça viens donc tanker un peu là parce que c'est désagréable sinon on va essayer de se dépasser on va essayer de se dépasser ouais faut que je fasse gaffe parce que s'il me repousse après il peut faire mal hein il va au moins servir à activer des rangers de support c'est un choix s'est pris il continue de me bâche dans un solide objet oh non ! oh putain oui il était plus engagé du coup oh la la le drame il est fumier ah putain on a perdu l'armurier du coup quoi combat pour que dalle quoi ok bah lui il panique au moins je trouve ça de pris strong vest ok d'accord très bien ah je l'ai pas vu venir la charge là j'étais persuadé qu'il était engagé mais non vu qu'il était stun il était forcément plus engagé quoi eh bien c'est bien dommage c'est bien dommage c'est bien dommage j'ai envie de dire du coup on a rien gagné taire in critical action man on a un range de support ici on va économiser un peu notre life essence bah du coup euh... du coup on a de quoi faire une médecine mais on a de nouveau quelqu'un qui est mort donc on va soigner Urtuk qui reste quand même notre perso principal Nathan malheureusement repart en réserve il a même pas eu le temps de monter de niveau le pauvre Shobity a un niveau on va lui mettre un petit peu plus de stamina pour son range de support qui c'est qu'on a récupéré du coup ? on a récupéré Galaras ça sera pas mal de le monter un peu d'ailleurs on peut peut-être te mettre un stuff un peu plus efficace que ça on pourra lui mettre la hache on va lui mettre la hache légendaire à Galaras parce qu'une dernière le berserker il a quand même assez tendance à mourir avec son duelist ça pourrait être assez fun bah on va peut-être te mettre au combat mon cher allez viens te battre critical counter strike on va te prendre le truc qui te donne plus de vie on va te mettre un lightfoot aussi au niveau du télèbre un grand air mort ouais c'est pas important pour l'instant on va lui laisser ça il est quand même plutôt efficace en plus il a déjà un improviseur lui donc ça sert à rien de lui mettre ok bon du coup la suite la suite la suite c'est qu'il faut qu'on aille gérer des villages donc on en a un ici ici on a des trucs alors qu'est-ce qu'il se passe un clan de cultistes ok et un fameux armurier enfin un forgeur d'armes plutôt qui est quelque part par là ça pourrait être intéressant de les faire alors on va tenter de le faire cette fois on va essayer de ne pas le perdre comme des cons ok donc lui il est là tout seul par contre il n'y a qu'un truc pour passer et en plus on est obligé de faire tout le tour pour y aller ok du coup ça va être assez vite vu on va pas faire ça on va s'occuper de là du coup ici qu'est-ce qu'on a à la place on n'a qu'une seule place et on peut directement aller se mettre au contact par contre ce qui est assez amusant 4, 5 donc toi t'es en 6 tu peux attendre en plus tu peux sauter donc voilà et on va le mettre là toi on va te mettre là toi tu joues en 3 normalement j'ai envie de dire que vous si je vous mets là vous pourrez tirer sur celui-là directement et toi spam 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 qu'est-ce que tu pourrais faire debout pas grand chose bon on va commencer comme ça non 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 tu peux pas du tout tirer dessus je ne sais plus ce que je fais c'est pas grave ici on va commencer tout de suite par taper sur celui-là et l'engager alors ici on pourra aller là ça nous poserait éventuellement problème avec lui mais c'est pas grave on est strong vs ranged donc il faut qu'on en profite ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se mettre ici on va lui faire le plus mal possible pour que quand il essaie de s'éloigner on ait toutes les chances de le tuer voilà parfait donc là on a l'écart qui est éventuellement un peu dans la merde mais on va s'occuper tout de suite de ça de cette manière attention aux mecs avec des haches là qui vont encore nous faire chier on peut complètement se permettre de prendre un truc est-ce qu'on a moyen de sauter ? non pas vraiment malheureusement du coup on va se reposer ils ont deux boss arbalétrier quoi on a réussi à en buter un mais ils en veulent l'air one très très bien on va mettre un petit truc qui va bien sur sa tronche pour l'aider ici on va commencer à percer cette armure de notre mieux le ranger de support qui fait toujours plaisir on peut pas le finir donc on va continuer de casser l'armure tant bien que mal c'est quoi son espèce de truc ? life regen et extra attaque ok cette espèce de tête de taureau là je vois pas de mal avec on va le mettre sur lui donc lui de toute façon il est pas censé avoir la stun puisqu'il est censé crever pour qu'on teste sa hache ah oui par contre putain j'suis con j'ai pas ah mais je peux sauter là en faisant ça ça va en plus en passant neutraliser la charge de ce con donc ça sera pas plus mal on s'acharne sur lui très très bien ah et lui il vient carrément dans les piques ok pourquoi pas et lui vient visiblement faire chier voilà ah le stunning blow mais on a résisté ok c'est bon j'avais même pas fait gaffe parce que j'étais venu me mettre dans une zone pas forcément idéale là ok du coup on tape ranger de support c'est mort mais on a une deuxième attaque j'aurais peut-être du mettre un petit piège là du coup ok son armure est pétée c'est parfait ok il tire dans le dos de son pote moi je dis pas non euh qu'est-ce qu'on a euh c'est eux je voulais voir ils ont protecteur ou pas aucun des deux n'a protecteur donc on pourrait complètement permettre de cramer de la stamina pour terminer ça il obtient mass killera parfait ça il y a donc c'est 35 de vitesse ici lui va nous faire chier mais c'est grave on peut encaisser un coup ici il y a le first strike c'est pas grave parce qu'on est strong vs paulhard parfait du coup on défonce son bouclier direct ouais on a bien fait mal bon là ils vont taper sur spam ah même pas ils tapent sur lui ils en veulent à sa vie ah angel pack qui proc avant le deville machin et là ils préfèrent taper sur lui finalement bah ça me va j'ai envie de dire c'est pas grave aïe spam qui prend cher il va falloir qu'il se soigne on va donc lui mettre un petit life strike et on va taper sur qui ? sur celui-là et c'est le boom hop là là on va finir lui parce qu'il nous fait un peu trop chier ok c'est tout ce que je décide de gérer je viens pour vous oh merde j'espère qu'il va pas se mettre à taper sur l'autre parce que ça va être assez vite le drame là on va mettre un petit run d'armor pour défoncer le bouclier de ce mec on a malheureusement pas beaucoup de traversation d'armure entre guillemets qu'est-ce qu'on fait ? on essaie de percer par là percer par là on va commencer à faire mal à lui angel pack de nouveau ok très bien donc là du coup first strike et le devil pacte n'a pas marché ok donc un truc doit m'échapper avec la compétence ah si ah non d'accord ok donc on meurt mais ça tue l'adversaire très très bien c'est bon à savoir non putain ah fuck y'a pas d'autre mot je suis mécontent ah puis en plus lui il se met à taper sur celui-là quoi pfff putain fait chier quoi bon faut qu'on se débarrasse de lui on a malheureusement pas de stamina pour taper donc on ne peut pas en plus y'a un tremblement de terre qui est en train de nous empêcher de passer enfin c'est la teuf quoi ok last hand petit vol de vie il retape ce con ah mais putain faut arrêter un moment là oh la la mais qu'est-ce que c'est que ce délire quoi sans déconner y'a pas un truc qui vous choque là vous foutez de moi là il faut se tirer là là on va courir essayer d'aider l'autre là même si même si ça me parait relativement mal parti ok on va débloquer angel pacte enfin on commence à débloquer angel pacte il a double strike quel play bon ici on a moins d'avoir un coup critique la réjuvenation ici mais j'aurais dû lui mettre avant de toute façon il joue largement avant donc showbity va tomber on va taper sur lui oh putain il a deux attaques quoi c'est amisé oh tu me dis qu'on est trop fatigué pour tirer ah non on va quand même pas le tuer donc il va être capable de... oh non il est fait par le segment de justesse ça va être tendu ok lui panique dans cette bataille de l'enfer quoi ici on a récupéré suffisamment pour pouvoir lui taper dessus on va se mettre un peu par là pour être bien placé on peut pas lui tirer dessus c'est trop loin pas grave ça active patience toi tu vas gentiment rester là s'il te plaît ok immobiliser, empoisonner et il meurt et bien c'était coûteux mais on a un mec qui nous rejoint par contre on est totalement dans le mal hein alors on peut récupérer un monster earth, un stunning glow un lightfoot ou un sharp eye on va prendre un lightfoot ah la vache quoi on a pris tellement cher on a plus du tout de médecine je suis un petit peu blasé je ne vous le cacherai pas alors qui c'est qu'on peut mettre du coup dans le combat bubok qui peut retourner au combat squash peut aller au combat et puis bah du coup gested et on a que 5 mecs parfait bah on va mettre mijoly même si elle est pas meilleure de sa forme on drop tous les mutators puis il va falloir qu'on s'en occupe un peu de ça alors qu'est-ce qu'on a de beau pour bubok ok alors déjà on a 2 lightfoot normalement voilà on a des lightfoot bas niveau parfait donc toi tu vas prendre un lightfoot comme ça il va prendre un fleshheater un engaging strike et à la place de ça... non pas la stand tu vas prendre un rejuvenation toi mon ami tu vas prendre kit critical counter strike retalia c'est pas forcément fou tu vas prendre aussi un lightfoot ça sera pas inutile et la relique des âmes parfait gested tu vas nous prendre le last hand pour remplacer ton duelist tu vas nous prendre aussi l'improviseur il est là on a pas d'autre improviseur ? non on a pas d'autre j'ai bien envie de te mettre stalwart pour éviter que tu te fasses pousser comme un con et revitue laser ouais ouf glitching critical c'est mieux joli tu vas prendre range et support tu vas prendre natural resistance euh c'est pas ça que je voulais en fait c'est pas improviseur c'est fast thinker voilà que je euh est-ce que je pourrais pas mettre qui c'est qui a beaucoup de stamina voilà cette gestine en fait qui a le plus de stamina du coup à la place de ça tu vas prendre la reflexive skin et toi tu vas prendre stalwart ça voilà bon non tu vas peut-être même plutôt prendre six skins tant pis très bien très bien très bien et ben c'était pas facile hein j'ai presque peur qu'on doive retourner au black market bon ça vous permettra d'aller par là vous me direz mais euh ouais ça pique un peu ça pique un peu ça pique un peu et vu la quantité de médecine là c'est pas avec ça il nous faut du blood ce village là il fait du blood ce village là il fait de la flèche ce village là il fait du trillium ouais bah il va peut-être falloir qu'on descende hein on passe par ici ah il y a le problème c'est qu'il y a pas mal de bêtes qui se baladent qui vont nous attaquer directement clairement on est pas bien on est pas bien on est pas bien de nouveau de nouveau il a coûté hyper cher ce combat là j'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit autant le drame euh enfin bon quoi qu'il en soit n'oubliez pas de répondre à ma question du coup est-ce que je fais une petite ellipse ou est-ce que vous voulez voir chaque combat et chaque épisode de Urtuk et de ses amis et dans tous les cas je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous